... Comment est né ce nouveau duo après le trio de Merlicht ? Déjà il y avait un petit peu envie de changer, il y a eu cinq opus avec le capitaine Merlicht, on l'a quitté à la fin de la dernière intrigue, en petite forme on va dire, voilà. Moi j'avais envie aussi de lui laisser un petit peu de chant, de l'envoyer au verre et puis de retravailler avec d'autres. Alors j'avais eu l'occasion d'écrire un texte en chemin dans une collection qui s'appelait L'embaumeur. Et voilà, j'avais déjà goûté à d'autres personnages, j'y avais pris un peu goût donc c'était l'occasion ou jamais. D'attaquer avec de nouveaux personnages pour un genre différent aussi et un bouquin un petit peu plus musclé et plus envers. Toute la question est de savoir qui est ce gibier. Alors dès les premières pages on est sur une chasse à cour. On a bien compris qu'une chasse à cour avait lieu à Paris et que quelqu'un allait être pris en chasse. On a tous les ingrédients du thriller. Évidemment, le chasseur se met en place mais il y a un autre chasseur qui se met en place. C'est l'enquêteur qui est une forme de chasseur qui lui-même va se mettre à chasser le chasseur, découvrir que la proie est un amour de jeunesse. Et bien évidemment dans ce triangle, chacun va jouer le rôle du gibier et bien évidemment je laisserai aussi le lecteur entrer dans la danse. Le lecteur est le gibier. On peut le dire, on peut le dire. Il est promené dans ce bouquin, il est malmené. Le gibier a cette technique, cette stratégie de changer de direction quand il se sent acculé. Comme l'intrigue fait des demi-tours à 90 degrés, à 180 degrés, on part dans une autre direction, on donne le change comme on dit dans les termes de chasse. C'est-à-dire que les chasseurs tout à coup ont l'impression de suivre la même proie alors qu'en fait ils ont été semés et ont rattrapé un autre gibier. Qui est le gibier à la fin ? Certainement le lecteur, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada